Bonjour les amis, depuis samedi, dans le plus grand secret, j'ai commencé un test d'autonomie de ma tablette, la Galaxy Tab S4. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, je vais vous détailler mon utilisation. Samedi et dimanche, j'ai eu une belle utilisation du week-end, pas mal de lecture de vidéos, un peu de formation, quelques vidéos sur YouTube, des mails, un peu de Facebook, etc. Le samedi et le dimanche. A savoir que dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai éteint ma tablette. Pareil, dans la nuit du dimanche au lundi, j'ai éteint ma tablette. Mais lundi, je ne l'ai quasiment pas utilisé, je crois que je ne l'ai rallumé que vers 20h, où j'ai regardé quelques vidéos. Où j'ai regardé quelques vidéos, voilà, tout simplement. Par contre, j'ai gardé ma tablette allumée toute la nuit en veille pour attraper le coup, pour que le test d'autonomie ne soit pas faussé. Et toute cette journée-là, en veille, avec une petite utilisation par-ci, par-là, que je vais vous montrer l'utilisation du jour, puisque ça, on peut. Tout simplement en allant dans maintenance de l'appareil, batterie et aujourd'hui. Vous voyez, ils me disent que j'ai fait 11 minutes de vidéo, 2h58 d'écran d'accueil. Alors, je ne sais pas comment ils comptent ça, mais bon. VLC 8 minutes, appareil photo 1 minute, flux actif pendant 18 heures. Voilà, j'ai téléchargé des torrents, etc. Voilà un peu mon utilisation de la journée. Il me dit qu'il reste encore 7h30, autonomie estimée de la batterie. Ça, c'est parce qu'il estime l'autonomie sur plusieurs jours. Donc, comme elle a été beaucoup en veille, mon autonomie avait beaucoup de veille. Voilà, pour vous dire qu'au quatrième jour, fin de soirée, on atteint les 15% de batterie. Et pour pousser le test un peu plus loin, je vais la recharger à fond avec ma batterie nomade. Tablette éteinte. Et on va voir combien on tient avec une deuxième charge depuis la batterie nomade. Voilà. C'est tout pour ce test, pour l'instant. Et je vous dis à très bientôt.